un shoot pour un joueur alors ce jeu là il défonce franchement il est chien il est super bien réalisé il y a des musiques qui défoncent l'animation est très très bonne alors le sprite est peut-être un petit peu petit ça se dit peut-être pas comme ça mais le sprite est petit c'est vrai, mais c'est très fluide et c'est du tout bon, franchement c'est un bête de jeu shoot sur Megadrive, il y en a un paquet des bons shoots sur Megadrive mais celui-là il en fait vraiment partie celui-là il est dans la top list quand même il est vraiment excellent Dicempu shoot pour un joueur shoot them up pour un joueur alors c'est adapté de l'arcade moi je préfère la version Megadrive c'est bizarre, au niveau des sons je préfère la version Megadrive alors il est sorti chez nous et en Amérique sous le nom de Twin Hawk alors c'est un shoot avec les avions de la seconde guerre mondiale c'est un classique franchement celui-là est très bien un bon petit shoot oui proche shoot them up pour un joueur classique il a rien de révolutionnaire celui-là il a une réalisation qui est on va dire moyenne pour de la Megadrive de belle musique il tourne bien bon c'est l'essentiel pour un shoot c'est pas le meilleur shoot de la Megadrive mais j'aime bien les shoots celui-là est plus que correct donc voilà ça le fait gay RS je pense que ça se dit comme ça encore un shoot scrolling horizontal alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai pas précisé celui-là c'est également un shoot à scrolling horizontal le Dice Mpou scrolling vertical et le Jinug scrolling horizontal également je vais essayer de le préciser à chaque fois donc celui-là il est il est très très bon c'est un des meilleurs shoots que j'ai fait sur Megadrive il est vraiment excellent il y a des petits dessins animés il y a un mode story on peut même changer la langue du jeu dans les options par contre quand on meurt on réapparaît pas là où on est mort en fait et du coup on perd ses armes un petit peu un système à la R-Type donc il faut doser, doser, doser c'est pas évident il est pas évident mais il est très très bien il est bien réalisé franchement un excellent shoot je vous remets le titre il est pas sorti en français malheureusement mais il est dispo aussi en américain ou en jap voilà essayez-le celui-là il est vraiment très très bien il y a une très belle musique il est très très bien fellios shoot pour un joueur scrolling vertical ambiance divinité on affrontera la méduse on affrontera plein d'ennemis de ce style-là c'est adapté de la version arcade alors il y a encore une fois de grosses pertes mais c'est une version très correcte elle est jouable il est pas facile à faire c'est un bon shoot franchement c'est un bon shoot bonne adaptation de Namco sympa un univers différent il n'y a pas d'aliens il n'y a pas de vaisseau c'est très très bien ça change c'est un bon petit shoot Darius 2 fameux Darius ici un joueur scrolling horizontal belle petite version franchement un bon petit shoot il n'est pas facile du tout toujours avec un bestiaire un petit peu animalier marin c'est un très bon shoot franchement il est très agréable à faire il n'est pas évident franchement celui-là il n'est pas évident on continue avec Fire Mustang adapté encore une fois de l'arcade par Taito alors comme d'habitude c'est une habitude en fait sur mes garages l'option de joueur a disparu c'est un shoot solo scrolling horizontal ambiance seconde guerre mondiale il est très agréable à faire il y a une bonne musique une bonne pêche franchement c'est une bonne conversion après la version arcade elle est mille fois mieux ça c'est sûr mais sur mes garages c'est un bon titre malgré l'absence de l'option de joueur Kyu 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 Cobra je crois que c'est Cobra Twin Cobra je ne sais plus comment ça s'appelle en US un excellent shoot il est aussi sorti sur Nex sur PS Engine en U-card cette version Mega Drive est excellente c'est un scrolling vertical le jeu est difficile comme il faut excellent les musiques sont terribles encore un très bon shoot sur Mega Drive Arrow Flash shoot pour un joueur scrolling horizontal il n'a pas une réalisation de ouf mais il est très sympa ce petit shoot et il est également sorti en pâle il n'y a pas beaucoup de shoot parmi ceux que j'ai qui sont sortis en pâle celui-là en fait partie c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu la première fois en pâle on m'avait prêté en pâle bon c'est le même jeu en Jap ou en pâle c'est pareil par contre il faut une Mega Drive Jap quand même il faut jouer en 60Hz ou une française switchée ça ira très bien donc un bon petit shoot une réalisation correcte c'est pas un truc de malade mais c'est un bon petit shoot très agréable à faire un sector X shoot them up pour un joueur alors c'est adapté d'une version arcade que je ne connais pas je ne l'ai jamais essayé je ne l'ai même jamais vu tourner en arcade celui-là c'est un shoot plutôt moyen sur Mega Drive quand même la réalisation n'est pas exceptionnelle c'est jouable à 1 le bestiaire c'est des animaux donc c'est spécial mais il n'est pas dégueulasse le jeu en revanche il y a un truc qui m'avait choqué quand je l'ai essayé c'est qu'en fait il n'y a pas de scrolling en arrière-plan c'est des plans fixes c'est à dire que les fonds d'écran en fait ils ne sont pas animés du tout il n'y a pas de scrolling en arrière-plan c'est tout plat c'est comme si on faisait défiler une photo il n'y a pas d'animation il n'y a rien du tout ça fait bizarre au début surtout que la Mega Drive elle est quand même elle se débrouille bien pour ça là ils n'en ont pas fait c'est tout fade c'est bizarre ça défile comme ça gentiment sans effet sans rien du tout alors le jeu ne ralentit pas trop pas trop de clignotements il tourne mais bon il manque quand même des choses donc ce n'est pas un super shoot à essayer quand même par curiosité voilà ce n'est pas le meilleur shoot on continue avec Kouga opération code Vapor Trail alors celui-là il déglingue alors j'ai oublié de préciser celui-là c'est un scrolling horizontal et le Vapor Trail c'est un scrolling vertical il est également adapté de l'arcade alors celui-là j'ai déjà vu tourner en arcade il est vraiment bon les musiques sont terribles on a de la chance sur Mega Drive ils l'ont converti comme il faut il y a de bonnes musiques et surtout trop de zoom tu le zoom il est jouable à deux en simultané ce qui est assez rare d'habitude quand c'est converti de l'arcade l'option de joueur elle dégage excellent shoot celui-là il est terrible de chez terrible celui-là il est très très bon et jouable à deux voilà ce jeu-là mais alors ce shoot c'est le meilleur peut-être l'un des meilleurs mais peut-être même le meilleur que j'ai jamais essayé en termes de shoot à l'est sur Mega Drive Moucha ou Alesta c'est une tuerie mais quand je vous dis une tuerie ce jeu-là il est monstrueux il faut y jouer il faut y avoir joué pour comprendre franchement il est extraordinaire ce shoot c'est donc un shoot à scrolling vertical pour un seul joueur après une intro qui démonte vous êtes tout de suite dans le bain ce jeu-là il faut l'essayer franchement il vous le faut si vous avez une Mega Drive maintenant il vaut cher c'est ça qui est dommage essayez-le quoi qu'il se passe essayez-le faites de l'émulation faites ce que vous voulez essayez ce jeu si vous aimez les shoots il faut essayer ce jeu il est extraordinaire voilà c'est le meilleur shoot pour moi sur Mega Drive c'est celui-là il n'y a qu'un seul shoot à garder il y en a plein qui sont terribles mais alors celui-là bon je ne vais pas faire trois heures dessus je crois que je pourrais faire une heure et demie sur ce shoot-là tellement il est violent il y a une bande son dans ce jeu ça fait vraiment partie du titre il est magnifique extraordinaire choper l'OST du jeu elle démonte il y a des remixes qui ont été faits dont celui que vous pouvez entendre actuellement ça donne une petite idée de ce qui serait passé si le jeu était sorti en format CD par exemple sur Neck ça aurait été d'une violence avec la qualité des sons qu'il y a sur une Neck CD avec des compos comme il y a eu sur Alest en version comme ça oh la 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 jetez-vous sur ce jeu et sur l'OST les gars une bombe ensuite Tatsujin alors celui-là il est sorti chez nous il s'appelle Truxtone c'est un shoot à scrolling vertical encore une fois c'est une adaptation de l'arcade ici encore une fois un seul joueur un bon petit shoot franchement franchement un bon petit shoot très très fun on prend beaucoup de plaisir à jouer dessus voilà un bon petit jeu l'OST elle est pas top top surtout quand on passe derrière ça voilà c'est un bon petit jeu quand même franchement si vous avez une méga drive et que vous aimez les shoots celui-là est très bon Curse shoot them up pour un joueur shoot them up sympathique avec une réalisation un petit peu il y a des couleurs qui moi je trouve que les couleurs elles bavent un peu elles sont peut-être pas dans les premiers stages elles sont pas super bien choisies en revanche il est jouable il est pas mal du tout franchement un bon petit shoot sur méga drive encore une fois il y en a pas mal décidément comme quoi il n'y a pas que la PC Engine qui a des bêtes de shoot sur méga drive on avait de quoi faire aussi donc celui-là est pas mal un joueur classique pas mal du tout ensuite on continue avec Elemental Master Techno Soft aux commandes alors cette boîte comment je la kiffe sur méga drive ils ont fait que des bombes quasiment encore un shoot pour un joueur par contre c'est un shoot pédestre voilà donc ici pas de vaisseau on incarne un personnage au sol un jeu qui est loin d'être facile qui a une bande son de taré Techno Soft voilà une boîte qui sait exploiter le chipset sonore de la méga drive qui fait des musiques de taré c'est un excellent shoot franchement excellent shoot il est à scrolling vertical il est excellent merci Techno Soft Techno Soft Sender Force 2 encore un shoot alors celui-là il a une petite particularité c'est que un stage sur deux le premier stage vous allez commencer sur un stage avec un scrolling multidirectionnel vous pouvez aller dans toutes les directions c'est pas top franchement c'est pas les phases que je préfère dans ce shoot-là et ensuite une fois sur deux vous aurez un stage à scrolling horizontal qui va poser les bases des Thunder Force qui vont suivre sur Megadrive c'est pas le meilleur Thunder Force c'est même peut-être le moins bon par contre il y a de bonnes voix digites les musiques sont cool sans plus il y a un ou deux thèmes qui est vraiment bon le reste c'est un peu sans plus bon c'est pas c'est pas le meilleur shoot de la Megadrive loin de là il est sorti en pale donc bah essayez-le il y a une petite astuce à faire à l'écran titre on peut choisir son stage du coup et moi je jouais que dans les stages à scrolling horizontaux en fait qui sont très bons voilà on continue avec Thunder Force 3 alors je les ai pas rangés je les ai rangés vraiment au hasard les jeux je les ai posés ça tombe bien qu'ils soient côte à côte franchement je vous promets que c'est un hasard c'est pour moi les deux meilleurs shoots de la Megadrive à l'est à droite avec un scrolling vertical et à gauche en scrolling horizontal pour moi ce sera le Thunder Force 3 une bombe atomique j'ai eu tellement de mal à choisir une musique à poser une seule musique parce que l'OST elle est terrible elle est terrible ce shoot il est terrible il y a des effets graphiques qui défoncent le jeu est toujours fluide franchement Technosoft c'est des bruts quant au son de la Megadrive plus tôt dans la vidéo je vous parlais de certains éditeurs qui utilisent d'une façon que j'aime pas le chipset sonore de la Megadrive Technosoft eux c'est des patrons ils ont su exploiter la Megadrive alors ils utilisent eux aussi toujours à peu près les mêmes sonorités alors ils ont des mélodies ils ont une façon de poser ça vous mettez la prise casque vous mettez les écouteurs sur la Megadrive 1 et vous en prenez plein la tronche en joint c'est une tuerie ce shoot une tuerie il est difficile comme il faut il y a une petite astuce à faire à l'écran de sélection paramétrer un petit peu le jeu parce que de base il n'est pas évident franchement celui-là il est bien chaud il n'est pas infaisable mais il est bien chaud franchement il est bien bien chaud c'est du par coeur c'est du Technosoft c'est de la bombe ce jeu là c'est une tuerie malheureusement il n'est pas sorti en français il est dispo en japonais et en américain je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas sorti en pâle je ne sais pas ils avaient sorti le 2 je ne sais pas Thunder Force 4 le dernier épisode sorti sur Megadrive il est excellent franchement celui-là il est terrible de chez terrible la réalisation elle est monstrueuse pour de la Megadrive franchement alors il y a des ralentissements c'est vrai il y a pas mal de passages où ça saccade ça ralentit alors il faut voir tout ce qu'ils ont mis à l'écran quand même Technosoft ils étaient quand même burnés à l'époque parce que là franchement celui-là il fait très très mal et il y a une bande son je vous parlais tout à l'heure de Technosoft de leur façon d'exploiter le chipset sonore je trouve que dans ce jeu-là ils ont franchi encore un cap par rapport aux autres productions sur Megadrive qu'ils avaient fait ils ont démonté le chipset sonore de la Megadrive pour moi c'est l'une des meilleures bandes son de la Megadrive rien que ce thème-là c'est un truc de malade c'est des tarés donc c'est un shoot pour un joueur scrolling horizontal mais pas seulement il y aura des niveaux où il faudra descendre dans des caves etc donc le scrolling va descendre va monter terrible ce jeu-là il est monstrueux et il est sorti en pâle alors c'est bizarre je vous ai dit tout à l'heure que le 3 n'était pas sorti le 2 est sorti en français le 3 ils l'ont oublié c'est dommage parce que c'est le mieux et pas loin derrière le 3 franchement le 4 ils se valent les deux franchement pour moi ils sont terribles il est peut-être un peu moins dur le 4 je le trouve un petit peu moins dur une tuerie essayez ça les gars c'est une tuerie merci Technosoft franchement merci Herzog Zwei c'est un wargame jouable à 2 1 ou 2 joueurs d'ailleurs à 2 on s'éclate tout seul c'est en plein écran à 2 c'était en écran donc c'est un jeu de stratégie en temps ouais on va dire en temps réel puisqu'on agit réellement alors ce jeu là c'est une tuerie franchement il est méconnu il est sorti en pâle ce qui est assez bizarre et en jap il est sorti dans les débuts moi je l'ai eu c'est le premier jeu que j'ai eu sur Megadrive quand j'avais eu ma Megadrive Jap à l'époque c'est un des premiers jeux que j'ai eu et au premier abord j'ai trouvé ça un petit peu bah voilà j'étais pas habitué à ce genre de jeu et en fait c'est une tuerie ce jeu là je vais vous expliquer pourquoi je vais changer de musique parce que c'est comme la plupart des jeux de Technosoft c'est trop dur de choisir une seule musique pour représenter ce jeu j'en ai chié pour les Thunder Force et pour celui là j'en chie tout autant alors pourquoi ce jeu c'est une tuerie et c'est un coup de coeur que j'ai vraiment ce jeu là il défonce vous incarnez donc des mecha enfin un mecha vous incarnez un seul mecha qui peut donc se transformer en avion pour parcourir de longues distances il y a une jauge d'essence à respecter on peut recharger l'essence dans des petites bases qu'on a au préalable conquis voilà et parallèlement à tout ça ce qui fait qu'on peut agir en temps réel dans l'action du jeu on crée des troupes alors des troupes de l'infanterie des chars des batteries anti-aériennes pour justement contrer ici vous voyez le vaisseau rouge donc si vous incarnez le bleu le rouge sera votre ennemi principal et ce qu'il faut c'est conquérir sa base principale donc ça se fait par étapes le temps fait gagner une espèce de monnaie une monnaie locale qui vous permet de construire des unités et vous pouvez aller leur donner un coup de main en vous déplaçant sur la carte en vous mettant au sol en vous transformant en méca et en arrosant tout ce qui bouge alors ce jeu là c'est une boucherie c'est une tuerie il y a une OST qui déglingue et ce jeu là c'est un coup de coeur franchement si vous avez jamais joué à ce jeu là et que vous n'êtes pas réfractaire au wargame essayez le c'est une boucherie il est sorti en pâle ça c'est c'est formidable franchement je l'ai en jappe moi depuis le début celui là je l'ai jamais lâché ce jeu là Technosoft encore une fois nous ont fait une bonne et belle production voilà excellent petite anecdote sur ce jeu là à l'époque on laissait tourner le jeu en jouant à deux on laissait tourner le jeu on allait jouer dehors on revenait je sais pas une heure ou deux heures après et du coup la monnaie du jeu on était quasiment au plafond et du coup on avait aucune restriction pour construire des véhicules on enchaînait ça comme des sacs et après on se mettait sur la gueule donc si vous avez un pote et que vous voulez jouer à ça vous laissez tourner un petit peu au moins une heure minimum une heure vous revenez dessus et là vous aurez un max d'oseille pour construire des unités et pour faire un massacre mais un double massacre du coup alors il faudra être vigilant moi je vous conseille les batteries anti-aériennes et ça casse bien ça casse bien voilà ça casse bien ce que vous savez parce que ça vous empêche d'atterrir et de flinguer les ennemis vous prenez je crois 3 ou 4 missiles et vous êtes mort donc on ne meurt pas on repart à la base mais tout au bout de la carte excellent jeu allez-y les gars foncez Sous-titres par Juanfrance